Salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre dans cette vidéo, je vais surtout parler pour les mamans ou les futures mamans. Je vais vous parler de l'organisation avec deux enfants et de plus, deux enfants en bas âge comme moi. Alors si vous ne le savez pas, Liam a deux ans, Léo a huit mois, donc très peu d'écart. Léo je l'ai eu en déni de grossesse, donc j'ai fait un très gros déni de grossesse, j'ai pris ma grossesse à huit mois. Donc voilà, si vous ne le savez pas tout ça, je vous mets la vidéo juste ici. Aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation avec deux enfants en bas âge, comment je m'en sors, comment je fais, comment je gère, etc. Il y a beaucoup de mamans sur Insta, vous ne me suivez pas sur Insta d'ailleurs, je vous le mets juste ici. Il y a beaucoup de mamans sur Insta qui me demandent comment je fais, est-ce que j'arrive à avoir du temps pour moi, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Donc je vais vous en parler maintenant. Non. Alors déjà d'une part ce qu'il faut savoir c'est que quand il y avait juste Liam, je travaillais en tant que serveuse barman, mais à l'annonce de mon déni de grossesse. Donc du coup j'étais dans mes patrons, etc. Je leur ai dit que j'étais enceinte de huit mois, donc je devais tout de suite arrêter de travail. Donc à partir de ce moment-là du coup j'étais en projet maternité, donc depuis juillet et par la suite on a décidé de faire comme un accord avec mon ancien patron du coup et de faire une rupture conventionnelle, ce qui est plutôt très bien pour moi. Comme ça je peux me consacrer à mes enfants, passer du temps avec les deux, rattraper le temps que j'ai perdu avec Liam parce que oui j'ai perdu énormément de temps avec mon travail, etc. à ne pas m'occuper de Liam. Donc voilà, déjà là-dessus c'est une chose faite. Pour le moment je n'ai plus de travail, je ne travaille plus, je suis au chômage. Voilà. Mais je profite avec mes enfants. Donc ça me fait du bien, ça fait presque dix ans que je travaille, que j'ai jamais eu d'été, que j'ai quasi pas eu de vacances, que je profite en fait avec mes enfants. Donc voilà. C'est la première fois de ma vie que j'ai une trêve aussi longue et ça me fait vraiment du bien. Passons à cette petite aparté. Je suis là pour vous parler de l'organisation avec les enfants, etc. Donc j'ai eu quelques questions sur Insta, j'en ai pas eu énormément parce que j'en ai déjà eu auparavant. Je les ai en tête mais si je ne les oublie pas, je vais vous répondre aux questions. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Seulement si je ne les oublie pas. Bref, on va commencer avec celles que j'ai là déjà. Alors, comment moi je fais ? Alors comment moi je fais pour m'organiser avec deux enfants ? Alors je vous avoue que le premier mois d'organisation avec Léo et Liam, ça a été très compliqué, surtout que Liam n'a pas eu un énorme temps pour, entre guillemets, lui aussi accepter ma grossesse, lui aussi accepter par exemple qu'il allait avoir un petit frère, que ça n'allait plus être le seul bébé de la maison. Donc lui aussi, il a mis un temps à accepter. Donc il a fallu gérer ça, il a fallu gérer Liam, il a fallu gérer Léo qui était bébé. J'ai allaité Léo, il fallait gérer l'allaitement, il fallait gérer le bébé, il fallait tout ça sans délaisser Liam, sans délaisser Léo, surtout parce que Léo, moi j'y ai donné un mois d'affection quand il était dans mon ventre. Et encore au début, j'ai vraiment eu du mal à accepter ma grossesse. Du coup, je ne devais pas non plus le laisser dans un petit coin, un petit bonhomme, et puis ne m'occuper que de son grand frère. Et lui, il lui dire, c'est bon, je te donne juste la tétée et je te laisse de côté, je ne m'occupe pas de toi. Donc au début, c'était très compliqué à gérer. Le premier mois, le premier et le deuxième mois. Le deuxième mois, un peu moins, mais le premier, j'ai vraiment eu du mal à tout assimiler, la maison, m'occuper des enfants. J'étais vraiment perdue et je me suis donné un petit rythme comme ça au fur et à mesure. J'ai continué à gérer, etc. Et j'ai réussi. J'y arrive maintenant. Il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres parce que Liam est dans sa période du terrible tout. Donc c'est très compliqué. Mais on fait avec. On s'en sort comme on peut. Donc on va passer à une prochaine question. Arrête-tu à passer le même temps avec les deux ? Donc oui, 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 oui. Franchement, oui. Généralement, ils se lèvent à la même heure le matin. Donc 7h et 8h, les deux sont réveillés. Donc c'est le moment du biberon, etc. La routine du matin, je pense, pour toutes les mamans. Le moment calme. Je mets Liam devant ses dessins animés. Je n'ai pas envie de le dire. Quelle maman n'a jamais mis ses enfants devant un dessin animé le matin ? Bref. Je mets Liam devant son dessin animé le matin. Le temps que Liam prenne son biberon tranquillou bilou et qu'il mange ses cracottes et tout son petit déjeuner. Je joue un peu avec Léo. Je m'occupe de Léo. Et là, surtout qu'en ce moment, Léo commence à vouloir se lever. Il faut faire attention. Il ouvre les portes. Il faut faire attention. Il touche à tout. Il découvre, en fait. Il a 8 mois. Donc là, il est en plein 4 pattes. Il se lève. Il se maintient debout en appui. Donc il faut faire très attention. Donc je gère. Je gère le même temps avec les deux. Et puis comme il y a papa à la maison, du coup, ça fait que ça aide. Quand papa joue avec Liam, moi, je m'en vais jouer avec Léo et vice-versa. On s'échange les rôles. Et des fois, même, ils jouent ensemble. Surtout quand son mari commence à se découvrir une complicité, etc. Donc ils commencent à jouer ensemble, à se donner des jouets, à jouer, machin. Enfin, il y a un petit peu de charmerie. Ça commence aussi. Mais ouais, j'arrive à assimiler le même temps pour les deux. Je pense que je me débrouille pas mal aussi là-dessus. C'est compliqué, mais je me débrouille. Est-ce que tu te prends des critiques sur ça ? Alors, le fait d'avoir deux enfants d'âge rapproché, j'en ai eu. Et je pense que j'en aurais toujours. Surtout qu'en plus, je n'ai que 23 ans. Donc j'ai déjà deux enfants très rapprochés à 23 ans. J'en ai eu. Je pense que j'en aurais toute ma vie. Et franchement, je m'en tape le coquillard. Franchement, je m'en fous complètement. La vie, c'est comme ça. De base, Léo n'était pas du tout prévu. Il est arrivé parce qu'il a voulu venir. C'est tout. À qui ça plaît pas, trace ton chemin. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je vis ma vie. Il y a toujours des gens qui seront là pour parler sur le tout des autres. Moi, perso. Je m'en fous complètement. Les gens aiment parler sur les autres. Les gens aiment bien raconter une vie sur les autres. Alors, il y en a qui ont raconté des choses. Je ne vais pas en parler là-dessus. Mais il y a des choses que j'ai entendues. Enfin, c'est très petit. Les gens sont très petits, très immatures, très bébés. Donc c'est compliqué de prêter de l'attention à ces personnes comme ça. Quand les personnes sont très immatures, surtout ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Il vaut mieux passer au-dessus et les laisser parler comme ils ont envie de parler. Comment fais-tu pour ton ménage, le linge, etc ? Alors, le ménage, j'ai de la chance d'avoir Kevin qui m'aide. Heureusement qu'il est là parce qu'il m'aide beaucoup au niveau du ménage. Parce que c'est très compliqué de s'occuper des deux, plus le ménage. Mais sinon, le matin, on déjeune, etc. Les petits sont en train de jouer. Leur tapis sur leur tapis de seul. Ils sont en train de jouer avec leurs jouets, etc. Et nous, juste à côté, on fait la vaisselle, le ménage. On passe le balai. Enfin bref, on fait tout ce qu'il y a à faire à causer. Et généralement, entre deux, je lance des tournées de linge, des tournées de sèche-linge. J'ai la chance d'avoir un sèche-linge heureusement. Je mets des tournées de linge, des tournées de sèche-linge. Et puis, j'enchaîne au fur et à mesure. Et généralement, je plie quand les petits sont à la sieste. Et je range quand ils se ramènent de la sieste. Voilà, c'est toute une organisation aussi, ça. Au début, c'était compliqué. J'ai fait beaucoup de mal à gérer mon linge et tout. Mais maintenant, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai une question qui me dit, ça c'est très intéressant. J'ai peur d'aimer moins mon deuxième bébé tellement j'aime le premier. Alors, je suis la première concernée à te répondre à cette question. Comme je l'ai dit, j'ai appris ma seconde grossesse à 8 mois de grossesse. Le deuxième bébé n'était pas du tout désiré. Je ne m'en suis jamais cachée. Je ne voulais qu'un seul enfant. Bon, maintenant, j'en ai deux. Je suis la plus heureuse sur Terre. Moi aussi, j'ai eu très très peur de moins aimer le deuxième. Jusqu'à l'accouchement, mais vraiment vraiment jusqu'à l'accouchement. J'ai eu une énorme boule au ventre de me dire, mais comment je fais si je l'aime moins ? Si je ne l'aime pas du tout ? C'est des questions que beaucoup de mamans se posent. Même pour le premier, il y en a beaucoup qui se posent la question. Et en ayant un deuxième enfant, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on se dit, on aime déjà tellement le premier. C'est un amour si fort, etc. Qu'on se dit, mais comment on va faire pour donner autant d'amour au deuxième ? Et je vous le jure, je vous le jure, sur mes deux enfants, sur ce que j'ai le plus cher au monde. Quand on vous pose bébé sur vous, votre amour est multiplié par cent mille, un milliard, un millième de milliard. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable de voir tout l'amour qu'on peut avoir pour deux êtres. Mais vraiment deux êtres. De savoir que c'est vos bébés, vos enfants, vous les avez mis au monde. C'est grâce à vous qu'ils sont là, qu'ils ont un petit cœur qui bat, etc. C'est un truc de fou, vraiment. J'ai mon amour, elle s'est décuplée. Mais décuplée. Et encore plus quand Liam est venu à la maternité et qu'il a pris son petit frère dans les bras. Alors là, j'en ai pleuré. Mais c'est multiplié fois dix mille. Alors c'est normal de se poser la question, d'avoir une boule au ventre, de se dire mais j'ai peur de ne pas aimer une deuxième, etc. C'est normal. Mais je vous jure qu'on y arrive. Et même nous, au fond de nous, on se dit mais comment on fait ? Comment on fait pour donner autant d'amour à deux petits êtres comme ça ? Et le même amour et pas plus pour un, moins pour l'autre. Moi, je les aime de la même manière. Je ne sais pas comment vous expliquez ça mais je les aime de la même manière. C'est mes petits bébés, c'est mes... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Et ensuite, j'ai comment gérer les premières nuits d'un nourrisson et un enfant en bas âge. Alors moi, j'ai eu de la chance. J'ai toujours de la chance. C'est que Liam fait des nuits complètes. Donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Au début, Léo avait beaucoup de mal à faire ses nuits. Il se réveillait toutes les deux, trois heures. Encore une fois, c'était un bébé à l'été. Donc c'est très compliqué. Il se réveillait toutes les deux, trois heures pour téter. Et moi, j'étais extrêmement fatiguée. Donc je jonglais entre la fatigue, les enfants. Donc au début, quand ils allaient à la sieste les deux en même temps, je peux vous dire que je ne prenais pas le temps de me maquiller. J'allais me poser dans mon lit. Je mettais un réveil et je dormais une petite demi-heure, voire une heure. Et ça a fait extrêmement du bien. C'est compliqué à gérer mais on ne peut pas faire autrement. Quand un bébé n'est pas décidé à faire ses nuits mais que le grand fait ses nuits, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas besoin de gérer les deux. Mais si les deux ne font pas leur nuit, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu cette expérience-là parce que moi, les deux, maintenant, font leur nuit complète. À part quand Léo fait ses dons, c'est une misère. Mais sinon, ouais, non, Liam a toujours fait ses nuits complètes. Donc là-dessus, j'ai de la chance. Au début, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Je craquais tous les deux jours. J'en pleurais tellement j'étais fatiguée. Maintenant, je me dis que c'est du passé et c'est derrière moi. Et maintenant, je vis le mieux. De toute façon, c'est toujours compliqué. Même avec un enfant et deux enfants, 3, 4, 5, 6, encore plus. Mais c'est toujours compliqué de gérer les nuits, etc. Mais après, franchement, regarde. Je sourire, je suis hyper heureuse. Je suis épanouie dans ma vie. Tout va très bien. J'ai mon copain, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis la plus heureuse sur Terre. Donc, franchement, les nuits. Maintenant, c'est du passé. Les cernes, ça se cache avec du fantin. On les rattrape plus tard. C'est pas grave, quand ils seront adolescents, on dormira plus. Et puis, c'est tout. Voilà, franchement, au début, c'est compliqué. Mais après, on fait avec, quoi. Voilà. Est-ce que tu les mets le soir au dodo en même temps ? Alors, oui et non. Parce que généralement, quand Léo est beaucoup fatigué, il va se coucher vers 19h30 ou 20h. Sauf que Liam, c'est une réplique électrique. À 20h, il n'est pas fatigué. Donc, généralement, les deux, quand ils se couchent vraiment en même temps, c'est 20h30, 21h maxi. Et Liam, généralement, il se réveille juste après parce qu'il n'est pas en place. Et comme je vous ai dit, il est dans la période du terrible tour. Donc, c'est très compliqué. Mais, généralement, vers 20h30, 21h, là, ils ont été au lit en même temps. Parce que je vous filme la vidéo. Il est, je ne sais pas si vous voyez, mais il est 21h41. Exactement, quand je vous filme cette vidéo. Léo fait très gros dodo. Liam fait très gros dodo. Et les deux ont été couchés en même temps à 20h30. 21h. Et là, les deux dents comme des gros bébés. On m'avait posé une question aussi, je crois, par rapport aux siestes. Au niveau des siestes, il les faut en même temps. Alors, j'essaye de les caler en même temps pour que moi, je puisse avoir du temps pour moi. Donc, là, je vais répondre à deux questions en même temps. Une autre personne aussi qui m'a demandé. As-tu un petit moment pour toi dans la journée ? Donc, je vais répondre à ces deux questions en même temps. Alors, à la siège, j'essaie de les mettre les deux en même temps. Parce que les deux se réveillent à 7h30, 8h. De temps en temps, Léo, il ne tient pas le matin. Je vais le coucher un peu avant. Mais, généralement, je les mets vers midi, demi, 13h. Comme ça, à 13h, tout le monde a mangé. La vaisselle, elle est prête à être faite, etc. On fait la vaisselle. Et c'est là que je peux prendre le temps pour moi. Par exemple, de faire mon sport, d'aller prendre ma douche, de prendre soin de moi. Ça fait du bien de temps en temps aussi. Il ne faut pas s'oublier en tant que femme. J'ai eu beaucoup tendance à le faire au début, après l'accouchement de Léo. Les deux premiers mois, à me laisser complètement aller, à ne plus s'occuper de moi. Mais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Je passais ma vie avec les cheveux attachés, en pyjama. Je ne m'habillais quasiment plus. Je ne me maquillais plus. Enfin, bref, c'était une vraie catastrophe. Je me suis mis une bonne claque et je me suis dit « T'es quand même une femme avant d'être une maman, donc prends soin de toi aussi. » Et ça fait du bien. Voilà ! Donc oui, j'arrive à prendre du temps pour moi quand les petits sont à la sieste. Et généralement, vers 15h30, 16h, ils se réveillent. Donc on repart pour une après-midi, déjà le goûter. Et ensuite, on enchaîne sur les activités. En plus, en ce moment, c'est le confinement. Donc c'est très compliqué. Heureusement que nous avons un petit jardin et une petite terrasse. Parce que je ne sais pas comment on ferait. Surtout avec Liam, c'est très compliqué de le tenir en place. Donc heureusement qu'on a ça. J'arrive à prendre du temps pour moi. Et surtout, je vous le redis encore une fois, ne vous oubliez surtout pas. Prenez le temps de prendre soin de vous. Chose que j'aurais peut-être dû faire et que je n'ai pas faite, d'ailleurs, c'est de mettre bébé dans le transat. Et puis d'aller, par exemple, vous maquiller. Prendre un petit peu soin de vos cheveux ou quoi que ce soit. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Ne vous oubliez surtout pas. Je me le répétais. Et encore une dernière fois, vous êtes femme avant d'être maman. Et ça vous fait du bien au moral de se préparer. Vraiment. Vraiment, ça fait du bien au moral. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour moi. J'ai fait une séance photo toute seule parce que je fais des photos. Je me suis fait faire une séance photo à moi toute seule. Je n'ai plus le temps de me maquiller comme vous pouvez voir. C'est pour ça que je n'ai plus le temps de filmer la vidéo. Parce que sinon, je suis là, c'est le confinement. Donc, je ne prends pas trop le temps de me maquiller parce que j'ai envie de laisser ma peau respirer au maximum. Mais ça m'a fait du bien, deux, trois petites heures comme ça, à prendre soin de moi, à me maquiller, à prendre des photos. Je me suis trouvée très jolie, etc. Si vous n'avez pas vu la photo, je vous remets mon Insta. N'hésitez pas à me dire, me suivre sur Insta. Vous allez voir quelle photo je parle. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Souvent, j'essaie de faire mon maximum pour répondre à des messages privés sur Insta, sur Facebook, sur machin, sur Bidu. J'essaie de faire mon maximum. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous avez des questions ou même vos expériences. Si vous aussi, vous êtes maman avec deux enfants en bas âge, n'hésitez surtout pas. Moi, je prends. Si vous avez encore des conseils, etc. Moi, je prends. Je suis preneuse. Je vous réponds. Si je peux aider, si on peut m'aider, c'est le top. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour recevoir une petite notif quand je sors une nouvelle vidéo. Parce qu'en ce moment, je suis assez régulière. J'essaye d'être régulière. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram et sur TikTok aussi. Je commence à m'y mettre aussi bien, bien. Donc, n'hésitez pas. Bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501